Dans l'épisode du 26 juillet de Demain nous appartient, les enquêteurs se retrouvent à l'endroit où Samuel, Axel Kinner, Victoire, Solène Hébert, Anne-Marie, Véronique Jeannot, et Soraya, Kenza Saïbi-Couton, se sont fait tirer dessus. Ils écartent Victor Brunet, Farouk Bermouga, de la liste des suspects puisque le cheval qui fait de la concurrence au sien, Shadow, n'était pas en balade. Des traces montrent par ailleurs que le tireur embusqué est venu à cheval et n'est pas descendu pour tirer. Damien, Adrien Robb, a également trouvé l'emballage d'un anxiolytique à côté de sa cachette et un fer à cheval a été retrouvé sur la route. La police se rend donc au Hara pour vérifier s'il ne manque pas un fer à l'homme des chevaux, mais aussi pour vérifier l'état d'une carabine. En effet d'après l'analyse balistique effectuée, l'arme utilisée est une carabine de chasse agro-calibrée, selon les permis de la région, une seule personne possède ce type d'arme, Solange, l'ancienne propriétaire du Hara. Quand les enquêteurs se rendent sur place, Paul, Rotem Jackman, est en train de regarder de vieilles photos d'un homme et d'une petite fille. La police lui demande à voir la carabine de Solange, mais elle n'est plus à sa place. Lorsqu'il vérifie ensuite les paires des chevaux, celui à qui il en manque un n'est autre que le cheval de Paul. Pendant ce temps Oma, Judith, Alice Varela, et Jordan, Maxime Lelue, s'affairent quand la jeune femme est prise d'un vertige. Inquiet, Jordan lui dit d'aller se reposer et un moment de flottement a lieu quand il justifie son inquiétude en disant qu'elle compte pour lui. Têtu, Judith refuse de rentrer chez elle mais va voir Marianne, Luce Mouchel, pour un petit check-up. Tout va bien dans ses analyses, et la seule chose que sa grand-mère peut lui prescrire est du repos. Seulement comme Chloé, Ingrid Chauvin, lui affirme un peu plus tard, il sera difficile de la convaincre. Anne-Marie est-elle gravement malade ? Mais Marianne a plus d'un tour dans son sac, et elle décide donc, avec la complicité de sa fille, de qui de napper Judith pour l'emmener au spa, où elle n'aura d'autre choix que de se reposer. Enfin du côté de Bénédicte, Honorine Magnier, et Étienne, Patrick Guérineau, les retombées de la liaison entre Bénédicte et Robin, Dominique Guillaume, se font toujours ressentir et Dorian suspecte quelque chose. Malgré les supplications de Bénédicte, Étienne refuse de revenir et il soutient même que Dorian, Ryan Hubey, devrait savoir pourquoi sa famille est en train d'imploser. Bénédicte, à bout, peut quand même se confier à son frère qui la croise à l'hôpital et en profite pour la réconforter. Toujours à l'hôpital, Victoire s'inquiète pour Anne-Marie qui a eu un instant de conclusion après avoir perdu son sac à main. Sous-titrage ST' 501